Malgré le confinement, c'est vrai que tout le monde est mobilisé pour assurer la continuité du service public et puis tout le monde répond présent. On fait surtout tout ce qui est dépannage dans les bâtiments du conseil départemental sur Quimper et sur le Nord Finistère aussi où il y a une équipe de deux personnes. Il y a deux menuisiers sur Quimper, des électriciens, plombiers, chauffagistes, ils sont trois. Après sur Brest, il y a un électricien et un menuisier et autrement, il y a trois personnes qui gèrent tout ce qui est petit entretien sur les bâtiments aussi, petit déménagement, livraison. On ne voit pas de diminution au niveau de l'activité. Il y a autant de dépannage, une chaudière qui tombe en panne, il faut aller réparer. Lors du premier confinement, nous avons assuré la livraison des masques. Quand les collèges ont ouvert, on a assuré aussi la livraison lors de la rentrée début septembre pour les collégiens. Après, on a assuré aussi la livraison des masques sur tous les services du conseil départemental dans tout le Finistère. Ici, on est à l'atelier de menuiserie, donc on est en train de faire un meuble pour les archives départementales. On a un peu de plexi qui nous sert à faire des séparations et en protection aussi des gens qui reçoivent du public. Tout le monde est conscient qu'il faut rendre ce service-là au public et aux agents de la collectivité. Parce qu'on sert beaucoup aussi aux agents de la collectivité pour qu'ils aient un cadre pour pouvoir travailler correctement. ... ... ... ...